Madame la Ministre, oui c'était Patrick, Madame la Ministre, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du colloque de l'Observatoire solidaire des salariés d'An. Il y a un an exactement, notre directeur général, Christophe Arrigan, que je salue, lançait cette initiative de la Mutuelle Générale en partenariat avec les Echos, dans des conditions complexes liées à la pandémie. Ensemble, nous avions partagé des constats et de premières recommandations autour de cette problématique sociétale majeure. En effet, d'ici 2030, un quart de nos concitoyens devront concilier leur vie professionnelle avec l'aide qu'ils apportent à un de leurs proches en situation de perte d'autonomie. Madame la Ministre, il y a un an, vous nous faisiez déjà l'honneur d'être avec nous pour nous exposer le sens de l'action publique dans ce domaine. Nous révélions les résultats de la première édition de l'Observatoire solidaire, qui laissait apparaître, certes, une certaine empathie des salariés interrogés à l'égard de ce sujet, mais aussi une faible prise en compte des conséquences dans le monde professionnel, dans la vie des entreprises. Nous verrons aujourd'hui, à travers les résultats 2021, de l'Observatoire et de notre indice de solidarité, comment cette problématique progresse ou piétine, et ce que la crise sanitaire que nous traversons a pu avoir comme effet sur la situation des salariés aidants. Ce qui est certain, c'est que si même, si nous avons pris conscience de la transition démographique, si nous savons plus ou moins confusément que nous nous installons dans ce que les experts appellent la société du vieillissement, nous n'avons pour l'instant pas réellement adapté nos fonctionnements, nos modes de vie, notre économie pour en tenir compte. En clair, malgré les experts qui nous alertent, malgré les profanes qui témoignent de situations personnelles parfois dramatiques, malgré les associations et les entreprises qui s'engagent et qui innovent sur le terrain, malgré le fait qu'à des degrés divers, nous avons tous été ou que nous serons tous un jour un aidé, un aidant, un collègue, force est de constater que nous en sommes encore à l'âge de pierre. Or, aujourd'hui, cette aide intergénérationnelle prend toutes les formes et toutes les directions au sein d'une famille. Ainsi, compte tenu des évolutions démographiques, il n'est plus rare à présent de voir un petit-fils ou une petite-fille devenir l'aidant de sa grand-mère ou de son grand-père. Notre conviction, la mutuelle générale, depuis sa création, c'est que cette solidarité transgénérationnelle est l'un des ferments de notre société. Il faut la soutenir, au risque sinon de nous déshumaniser. C'est donc l'objectif assigné à ce deuxième colloque, passer des constats à la mise en acte. Fort des expériences partagées, allons collectivement plus loin, plus fort et plus systématiquement, en identifiant ensemble les déclencheurs pour passer à l'acte. Avant de vous passer la parole, Madame la Ministre, je souhaiterais remercier les membres du Conseil d'orientation de l'Observatoire des salariés aidants, Martine Olanier, Benoît de Saint-Aubin, Benoît Durand, Olivier Fraisé, Serge Guérin, Valérie Leroux, Vinengo, Thierry Nouvel, Alain Toledano, Émilie Waite et Franck Wissmer. Votre investissement, vos débats, votre travail commun depuis un an, nous inspire et nous montre la voie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.